... Aujourd'hui le G20 est à Mbourg dans le cadre de la première phase de la tournée nationale que nous avons décidé de dérouler après notre dépôt de préavis de grève le 31 octobre dernier. Nous avons décidé de faire le tour du Sénégal pour discuter avec les enseignants, pour partager avec eux notre plateforme revendicative, les mobiliser et les préparer à la confrontation avec le gouvernement du Sénégal qui ne cesse de grignoter les acquis syndicaux, qui ne cesse de remettre en cause certains points du protocole d'accord signé le 17 février 2014. Donc le gouvernement du Sénégal est en train de fouler au pied les droits des enseignants et parmi ces droits les premiers qui sont consignés dans le protocole du 17 février 2014, c'est d'abord la fin des lenteurs administratives pour permettre aux enseignants, enfin, d'avoir à temps leurs actes administratifs, donc comme les actes d'avancement, les actes de validation, les actes d'intégration et les actes de reclassement. Ça c'est un point très important pour nous. Le deuxième point c'est l'appurement de la dette envers les enseignants qui se chiffre aujourd'hui à plus de 100 milliards que l'État du Sénégal doit aux enseignants et Louvoie et Tergevesse et refuse donc de payer ce montant. Un autre point très important c'est la fin de la surimposition sur les revenus des enseignants. Les enseignants à chaque fois qu'ils reçoivent un rappel, pendant tout le reste de l'année, ils souffrent, ils croupissent dans la misère parce qu'on leur prélève indument des sommes et aujourd'hui nous demandons qu'on cesse de voler l'argent des enseignants. Un autre point très important également c'est la remise en cause de certains points qui sont consignés dans le protocole du 17 février 2014 comme la validation aux deux tiers. Ce que nous avons signé avec l'État du Sénégal c'est la validation aux deux tiers avec rappel. Aujourd'hui qu'est-ce qui se fait ? Avec le gouvernement du président Macky Sall ils sont en train de remettre en cause ce point. Ils valident aux deux tiers pour la majoration de l'ancienneté mais ils sont en train de payer le tiers pour les rappels concernant ce point. Nous ne l'accepterons pas, c'est du vol et nous exigeons. Le remboursement de toutes les sommes indumentes donc prélevées sur le revenu des enseignants et qu'on arrête cette supercherie et qu'on respecte le point correctement. Un autre point très important pour les anciens également c'est la gestion démocratique du personnel. Nous avons toujours eu des acquis, nous avons toujours rapproché les conjoints mais aujourd'hui depuis que le président Macky Sall est au pouvoir, les enseignants ne peuvent plus être rapprochés. On a des couples enseignants qui sont éparpillés dans le pays et aujourd'hui ils remettent en cause ce point alors que c'est un acquis de haute lutte. Nous exigeons qu'on rapproche les conjoints et qu'on leur permette d'être plus efficaces dans le travail. Nous exigeons également qu'on en revienne à l'orthodoxie par rapport aux cas sociaux. Aujourd'hui on remet en cause tous les enseignants qui sont dans ces situations de cas sociaux ne peuvent plus être déplacés alors qu'on a toujours eu un acquis sur ce point-là. C'est la même chose également pour les enseignants malades parce que leurs dossiers sont en train d'être rejetés par la commission médicale. Donc nous les enseignants et nous constatons également depuis la rentrée qu'il y a des enseignants qui sont redéployés de façon arbitraire. Nous pouvons donner l'exemple du Britannique militaire avec 16 enseignants qui sont redéployés de façon arbitraire. Les écoles élémentaires de Fannes et de Dialdiop où 27 enseignants ont été redéployés de façon arbitraire tout simplement parce que notre ministre a été faible. Nous considérons que tout cela montre que les enseignants doivent se mobiliser pour exiger le respect par le gouvernement du Sénégal de tous les points d'accord qui sont consignés avec d'autres accords comme l'accord sur les parcelles liées à l'habitat, l'accord sur les DMC et tous les autres points nous exigeons que l'État du Sénégal enfin respecte les enseignants et respecte donc les engagements sous cela. Nous les enseignants nous n'avons jamais demandé ce qui est impossible. Je rappelle aux Sénégalais qui nous suivent que quand on parle d'un protocole d'accord ça veut dire qu'on a discuté pendant longtemps. Le 17 février 2014 devant l'ancien Premier ministre Boun Abdeladjon et son gouvernement nous avons après deux ans de discussion nous avons signé le protocole. Donc aujourd'hui nous servir ce discours ce n'est même pas respecter les Sénégalais. Si on signe un protocole d'accord ça veut dire qu'on a discuté pendant longtemps et pour le cas d'espèce on a discuté pendant deux ans. Et après deux ans nous avons signé le protocole d'accord donc le gouvernement n'a aucune autre possibilité que de respecter les engagements souscrits. Donc ça c'est un faux débat, c'est une manière donc de semer la zizanie dans la tête des Sénégalais et nous ne saurions l'accepter. C'est pourquoi cette année, puisque le gouvernement est de connivence avec le G6 et que le G6 a vendu son âme et a trahi les enseignants, nous le G20, ensemble avec les enseignants, nous allons nous battre, aller sur le terrain, discuter avec les enseignants et demander à tous les enseignants de se mobiliser dès la fin du préavis de grève pour montrer au gouvernement que les enseignants ne sont mariés à personne. Tout syndicat qui est de connivence avec le gouvernement et qui trahit les enseignants, les enseignants vont te tourner le dos et vont s'allier avec ceux qui les défendent parce qu'aujourd'hui à travers tout le pays, il y a de l'espoir qui renaît. Les enseignants nous disent qu'ils sont très satisfaits de la mobilisation du G20 et de l'engagement du G20 à prendre le flambeau puisque le G6 est aujourd'hui abonné, absent, sur toutes les grandes questions qui agissent dans le secteur de l'éducation et de la formation. C'est pourquoi nous, nous prenons également un engagement devant tous les enseignants du Sénégal qu'ils se joignent à nos différentes sections du G20 dans les différents départements, qu'ils travaillent avec eux pour préparer la grande confrontation avec le gouvernement du président Macky Sall qui n'ont que du mépris pour les enseignants, qui ne les respectent pas, qui bafouent leurs droits, qui remettent en cause les acquis syndicaux. C'est à cela que nous appelons les enseignants et nous sommes très convaincus que les enseignants vont nous suivre.